allo youtube c'est betta j'espère que vous allez bien alors je viens aujourd'hui avec une vidéo très spéciale je viens avec une vidéo food achats food quoi donc comme j'étais en train de dire dans une de mes vidéos que j'allais vous présenter ce que je mange comment je vis j'étais faire des achats nourriture je me suis dit pourquoi est ce que pourquoi ne pas faire une vidéo tout de suite et puis montrer ce que je mange j'ai des personnes j'ai certains abonnés qui me demandent comment je vis disons ce que je mange quoi donc pour des personnes qui sont intéressés si vous voulez savoir ce que j'ai fait comme achat nourriture resté connecté quoi donc voilà voilà alors c'est ça voilà waouh ça pèse donc c'est pas tout c'est pas tout je peux pas tout je peux pas tout présenter la vidéo va être longue mais au fur et à mesure j'aurai le temps de faire des vidéos pour vous montrer ce que je mange et puis peut-être temps en temps aussi cuisiner quoi donc c'est ça je commence tout de suite alors qu'est ce que j'ai acheté est ce que j'ai pris j'ai pris des pâtes comme ceci complet voilà j'espère que les plastiques ne font pas trop de bruit j'ai pris des spalettis complet également comme ceci voilà alors j'ai pris des tosses je sais pas comment est ce que vous les appelez en français ça se présente comme ceci c'est oui c'est mais ici c'est complet et c'est complet également quoi pour faire j'aime bien les mettre dans l'appareil et puis puis parce que le sandwich avec quoi voilà J'ai également pris du pain complet que j'adore, voilà, je te présente ici, du pain noir, du pain noir, voilà, c'est très bon, c'est très bon pour la santé, quoi. Voilà, alors j'ai pris du tofu, vous savez, plusieurs d'entre vous savent que je suis végétarienne, donc je mange ce genre de trucs, et puis j'adore, alors j'ai pris un tofu. Qui se présente comme ceci, il y a plusieurs sortes, celui-ci il est sans goût, donc je le cuisine, quoi, avec des oignons, des légumes, puis de la tomate, disons je change, quoi, je le cuisine, je cuisine le tofu tout le temps, quoi, j'adore, c'est fait à base, à base du soja, quoi, à base du soja, et tout, voilà, oui. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai pris, ça j'ai pris également, ça c'est pas de la viande, c'est toujours végétarien, c'est également fait à base du soja, pour faire une sauce bolognaise, quoi, voilà. Alors, j'ai pris, disons ça, je le mange, je fais mes sandwichs avec, et tout, et c'est fait, c'est végétarien, et tout ça. Milch avec, plant, high-vice, comment est-ce que je peux appeler cela, à base du soja, sans viande, quoi, donc c'est ça, ça se présente comme ceci, c'est écrit sans viande, et puis, c'est fait avec du paprika également, voilà, c'est pas de la viande, là, c'est la, c'est une alternative, pour des personnes qui ne mangent pas de viande, voilà, c'est vraiment très bon, voilà. Et j'ai pris, une autre, non, c'est la même chose, non, là, également, c'est la même chose, alors, j'ai également pris des boîtes que j'aime bien, c'est vraiment, c'est toujours, disons des pâtes, quoi, qui sont faites sans viande, il y a plusieurs sortes, qui se présentent comme ceci, voilà, qui se présentent comme ceci, qu'on met dans du pain, voilà, ça, je ne sais pas si c'est la même chose, là, c'est la même chose, les deux, c'est la même chose, quoi, voilà, alors, j'en ai encore là, ça, c'est fait avec du champignon, voilà, présente comme ceci, et c'est fait avec du champignon, et ça, je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle en français, excusez-moi, voilà, c'est très bon, hein, bon, il y a des gens, si vous n'êtes pas habitués à manger ce genre de choses, peut-être que vous n'allez pas aimer, mais c'est bon pour la santé, puis, je trouve ça très bon, bon, ça, c'est fait avec du paprika, du tsuchini, et puis de la tomate, quoi, ce genre, voilà, oh, je ne montre pas ça bien, voilà, et c'est fait avec du paprika et de la tomate, voilà, alors, qu'est-ce que j'ai encore pris, ça, c'est fait, ça, ça, c'est tout naturel, là, c'est fait avec quoi, là, ça, c'est fait avec du soda, avec du tofu, etc., voilà, et voilà, voilà, donc, c'est ça, ça se met dans du pain, et voilà, donc, là, j'ai pris du fromage, c'est un fromage qui est sans goût et qui sent un peu ça, des trucs comme ceci, je ne sais pas si vous connaissez, il est vraiment sans goût, on le mange vraiment sans, avec les habitudes, qu'au début, je ne parvenais pas à le manger, voilà, ça se présente comme ci, et voilà, voilà, il n'a pas un goût, quoi, mais on le mange, je le mange sans problème, quoi, alors, ici, j'ai pris, comment est-ce que vous appelez, cela, schnitzel, ça, c'est pané, des trucs panés, voilà, c'est toujours avec, tout cela, c'est avec du soja, quoi, voilà, ça se présente comme ceci, c'est pas de la viande, c'est pas du poulet, voilà, très, très bon, ça, c'est deux morceaux, c'est écrit très bon, les cas, les cas, j'adore, voilà, donc, on utilise juste un peu d'huile, disons, panne ça avec un peu d'huile, juste un tout petit peu d'huile, voilà, et voilà, soja, c'est fait avec du soja, de l'eau, et puis, de le panais blanc, de la farine, panais blanche, le poivre, etc., donc, c'est ça, quoi, alors, je me suis pris des légumes, voilà, voilà, ça j'adore, certains noms, je n'arrive pas à me retrouver en français, donc, il faut m'excuser, surtout quand je fais des vidéos, sous chine, je ne sais pas comment ça s'appelle, en français, alors, j'ai pris ce yaourt, là, qui se présente comme ceci, voilà, yaourt nature, quoi, voilà, j'ai pris du haricot, du haricot, quoi, je le présente comme ceci, voilà, ça, les gosses, ils aiment bien, ils mangent bien du haricot, ils ont certains légumes qu'ils ne mangent pas, bon, pour tout, des personnes qui peuvent demander si mes fils ne mangent pas de viande, ils mangent de la viande, je leur fais de la viande, et quand il faut que je leur fasse de la viande, j'achète un bon morceau de viande, quoi, il faut quand même que la viande, que ce soit une bonne qualité, donc, je ne vais pas les forcer, les amener à manger ce que je mange, ils mangent de la viande, et c'est comme ça, quoi, donc, ceci, les épinards, ils n'aiment par exemple pas les épinards, mais moi, j'adore, voilà, les jeunes épinards, ce que je voulais encore dire, des légumes qui viennent dans des plastiques comme ceci, des légumes, je veux dire, surgelés, ont plus de vitamines que ce genre de légumes, quoi, parce que ceux-ci, ils perdent leur, ils perdent un peu de leur vitamine, panale au transport, alors que ceux-ci, ils sont faits tout de suite là, et puis ils sont emballés, et puis ils sont économiques, ils sont, disons, vous pouvez les mettre à votre réfrigérateur, et puis, ils ont encore toutes leurs vitamines, quoi, dans ce genre de produit, déjà, disons, des produits surgelés comme cela, quoi, et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là, ça, j'ai également la mix des carottes, et puis, des petits pois, et puis, qu'est-ce que c'est, la carotte petit pois, alors, le couvert, etc. Qui se présente comme ceci, voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai encore pris, j'ai pris du thé, citron, vanée, que j'aime bien, citron vanée, et puis, pomme, qui se présente comme ceci. Voilà. Très bon. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris, j'ai pris du thé vert. Le thé vert, il est très bon, il est bon pour la santé. Il joue le même rôle que l'eau sur le corps, quoi. Donc, c'est très important et c'est très bien de boire du thé vert. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est avec du citron, ouais, citron de gras, citron, citron, citron de gras. Ouais. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris encore, j'ai pris ce truc, je ne sais pas si vous connaissez, ça va en goût spécial, mais je le bois parce qu'il est bon pour la santé. C'est fait dans des boulangeries spécialisées, c'est avec du vieux pain, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ça et puis ils transforment ça comme ceci et ça contient de la vitamine B12. C'est pas pasteurisé, quoi. Donc, c'est ça, ça n'a pas un goût extraordinaire. On dit que ça protège de l'énergie et de plusieurs choses. C'est comme ça, quoi. Contre la fatigue, je le bois, quoi. Ça se présente comme ceci avec de la vitamine B12. Voilà. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez Actimel, c'est un peu, ça joue un peu ce genre de rôle comme Actimel, quoi. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris cette huile. Cette huile, je l'avais montée avant dans une vidéo où je parlais de comment perdre du poids sans faire le régime, quoi. et je disais qu'elle était très bonne, line oil. Line oil, c'est, je pense, en français, ça se présente comme ceci. Ah, je pense que c'est de l'huile à la laine, je pense. Si je peux traduire cela comme ceci. Voilà. Ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est une huile qu'on ne devrait pas chauffer, mais qu'on peut manger dans du pain. Ça contient de l'oméga 3. Voilà. oméga 3. Là. Donc, on peut le mettre dans du pain ou alors dans de la... Disons, quand on fait de la cuisine, mais il ne faut pas la chauffer, cette huile. Donc, on la met comme ça, quoi. Et c'est aussi... C'est très bon pour la santé. Et puis, contre, disons, si vous avez même cholestérol, je n'ai pas de cholestérol et tout. Disons, c'est une huile, c'est une huile qui est très bonne pour la santé, quoi. Donc, c'est ça. Donc, vous avez juste besoin d'une petite quantité. Vous pouvez la mettre dans votre pain, juste un peu. Ça n'a pas un goût en tant que tel, mais c'est ça, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté? Ça, j'ai ouvert. Je l'ai acheté pour la première fois. Un thé comme ceci, Shine. Oh. un thé indien. Voilà. Que j'ai vu hier et puis, je le trouve pas mal. Qui se présente comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est c'est comme si il faut verser et tout. C'est comme si, voilà, c'est avec d'ailleurs. Et celui, oh, il sent trop bon, hein. même quand on le fait ou le prépare, il sent très bon. Il est bien aromatisé comme c'est écrit, là. Hum, Ça n'a rien de, c'est un produit bio, ça n'a rien de chimie et tout. Il est vraiment très bien aromatisé ce thé. Voilà. Voilà. Il sent trop bon. Alors, voici le deuxième. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Euh, yogi thé. Ça, je n'ai pas encore bu également. Je l'ai acheté pour l'essayer. Je ne sais pas si vous connaissez et tout. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce thé. Si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. voilà, présent comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté, comment est-ce que ça s'appelle? Pour faire, pour faire de la salade. Oh, mon Dieu. Je mettrai le nom sur la vidéo. Voilà, c'est avec les pommes, quoi? Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'était ça, c'était tout. J'espère que la vidéo n'a pas été longue. J'aurais, je vous ferai de temps en temps ce genre de vidéo si ça peut vous aider ou ça peut vous donner des idées, je ne sais pas. Mais sinon, que ce que je mange, j'essaie de manger moins gras et tout. Même dans les trucs végétariens, les trucs gras, donc il faut savoir ce qu'on choisit et tout. Mais si on mange, disons, on a un rééquilibrage, normal, on ne peut pas lutter contre des kilos, quoi. Donc, c'est ce qu'on mange et c'est ça, quoi. Si on veut maintenir sa ligne, c'est ça, quoi. Donc, c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous aime bien. Je vous embrasse très très fort. Nous nous retrouvons pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye, bye.